... Bonsoir à tout le monde. Nous remettons la presse d'assister à notre... de répondre à notre invitation. Nous sommes réunis aujourd'hui juste donc pour faire le constat global de la dernière étape d'une machination que le pouvoir est en train de dérouler et de, parmi les actes dans lesquels on peut faire l'historique, un procès fantoche pour un but politique. Nous avons suivi ensemble toutes les péripéties qui nous ont amenés ici. Et pour rappel de tout ce qui s'est passé, la volonté n'a jamais changé. Elle a toujours été d'empêcher le parti PASTEF et son leader de constituer un opposant simple au pouvoir en place. Et dans cette voie d'interdiction, dans cette voie de destruction de ce que nous sommes en train de construire, tous les actes imaginables ont été posés. De la diabolisation aux menaces. Aujourd'hui, on passe d'actes incompréhensibles, sans base légale, sans fondement, et dans lesquels on retrouve un pouvoir dit indépendant. Et ce qui s'est passé aujourd'hui au niveau du tribunal est plus qu'alarmant et à tout point de vue. On a appris à l'intérieur du tribunal que, dans ce processus, il y avait des documents utiles à assurer la défense du président Haussmann, des éléments qu'on a cachés pendant toute cette période-ci, qu'on a voulu remettre à la défense aujourd'hui pour leur accorder juste une demi-heure, 30 minutes, et leur dire pendant que le destin d'une organisation politique comme PASTEF était en train d'être engagée, pendant que l'avenir politique d'un candidat était engagé, nous, tribunaux, nous, procureurs, on est en train de dire vous n'avez que 30 minutes pour assurer la défense, pour assurer la vie de toute une institution qui est PASTEF. Et son idée. Et on nous dit on nous garantit les conditions d'un procès juste et équitable. Dans ce que l'on appelle la distribution équitable de la justice, voilà le cinéma auquel nous avons assisté ce matin. Et les avocats ont expliqué avoir écrit pour demander la communication des documents. Ils ont expliqué avoir parlé au procureur même qui a reçu les informations, au président même. Mais qu'est-ce qu'on a constaté ? Il n'y a pas de réponse. Donc on a voulu faire ce qu'en Wolofan on dit bien, et c'est bien de dire, c'est bien le lieu de le dire, la volonté elle est manifeste. Nous allons avoir cette fourre, si on ne le cuit pas dans celui-ci, on le cuira dans l'autre. L'Unitec, ils sont en train dans cette période-ci de tout essayer. Si ce n'est pas ce procès-là, ce sera celui-là. Si ce n'est pas celui-ci, ce sera cet autre procès. Voilà ce que nous avons. Et il est regrettable, regrettable pour tout ce qu'on dit de la justice, qu'on constate qu'il devient un acteur politique, partisan, qui assume la défense d'un calendrier uniquement politique. Si ce n'est pas le dossier Agisar, il faut essayer d'accélérer. C'est le dossier d'appel à l'instruction qu'il faut mettre sur la table. Si ce n'est pas celui-là, c'est le dossier de product. Alors que sur ce dossier, product. Mais franchement, qu'est-ce qu'il y a à dire de nouveau que le monsieur, en l'occurrence Mambéna, ait bien été cité dans ce dossier-ci ? Le rapport, il est clair. Il est clair. Le ministre Amoudouba en a parlé à l'Assemblée nationale, en commission, il en a parlé, en plédiat, il en a parlé. Je parle des dates de juin et de juillet 2018. Alors, qu'est-ce que nous avons dans ce dossier-ci ? Et on pense qu'avec ce dossier-ci, mais fondamentalement, un dossier entre deux particuliers on veut asseoir la destruction de toute une candidature de l'avenir de toute une nation. Mais je dis une chose. C'est de l'histoire de la politique du Sénégal. Ce que nous avons l'habitude de constater de faire, on disait toujours que les Sénégalais n'élisent pas. Ils démettent un président. Mais vous qui observez, vous, les observateurs, avertis de la scène politique sénégalaise, vous constatez qu'avant la date du 25 février 2024, comme fixée, les Sénégalais ont décidé d'élire un président. Il n'est pas question pour les Sénégalais aujourd'hui de chasser. Non, ils ne sont pas dans une logique de chasser quelqu'un. Ils veulent élire un président, ils veulent élire le président Haussmann Sonko. Et toute la machination, toute la machination avec tout ce qu'on appelle ce système-là, c'est de tout faire pour qu'il ne soit pas candidat. Mais nous avons porté un projet. Nous l'avons construit. Nous l'avons arrosé. Nous l'avons nourri. Nous l'avons défendu. Et son porte-étendard sera le candidat de PASTEF aux élections présidentielles de 2024. Et il faut qu'on soit clair. Nous le défendrons. Nous le porterons. Au prix de ce que cela appellera. Au prix de ce que cela appellera. Nous l'avons dit ce que cela appellera. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? En mars, on lui interdisait de passer par une voie. Donc il n'a plus la liberté. Lui, quand il est convoqué, c'est le seul Sénégalais à qui on interdit de choisir une route ou une voie. La liberté de circuler. Qu'est-ce qu'on fait de la liberté de circuler ? Il est le seul à qui on interdit. En mars 2021, c'est la même chose. Aujourd'hui, c'est encore la même chose. De chez lui, au tribunal, c'est ce que nous avons constaté. Et pourtant, chaque fois qu'on lui a laissé la voie libre, il a été répondre en heure et en temps. Et à la sortie, qu'est-ce qui se passe ? On lui a choisi une voie et il a appelé à une vigilance. On a constaté qu'il se rapproche de jour en jour. Il se rapproche de jour en jour du kidnapping ultime. Il se rapproche du jour en jour du kidnapping ultime. Et aujourd'hui, ils ont goûté. Aujourd'hui, ils ont goûté. Moi, j'appelle l'ensemble des patriotes. Je dis, aujourd'hui, Macky Sall et son pouvoir, aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, aujourd'hui, ils ont goûté à dire on va casser sa voiture, on va l'extraire et on va l'amener. mais une attitude de service d'ordre, mais digne de braquage, digne du Mexique, digne de ce qui se passe au Paraguay. Si on n'est plus au Sénégal, on ne le dit pas. Si on n'est plus au Sénégal, qu'on nous le dise. Il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse. Et il faut que l'on prenne aujourd'hui toutes nos responsabilités. nous n'accepterons plus. Franchement, franchement, on a atteint le plafond de verre, on a atteint les limites de ce qui était acceptable. Ils vont encore embrayer. Mais on appelle tous les patriotes et tous les Sénégalais épris de justice dans ce pays-ci. Parce qu'il ne faut pas croire, je n'écouterai pas ceux qui me disent restez chez vous, mais tout le monde reste chez vous. On vient, on est en train de délire un roi. On est en train de délire un tyran qui n'a de limite que la réalité de l'opposition qu'on lui oppose. Il ne connaît ni les institutions, ni la séparation du pouvoir. Il n'a que sa propre volonté et son organisation pour détruire tout ce qui s'oppose à la justice. La constitution de 2001 avait interdit de... avait dit qu'on ne peut pas faire plus de demandes. Il nous propose une consolidation de la constitution. Mais qu'est-ce que c'est une consolidation ? Parce que tout ce débat que nous avons sur cette histoire-là, c'est une question de savoir est-ce qu'en 2016 on a consolidé ou on a déconsolidé ? 2001 disait qu'on ne peut pas avoir plus de demandes à constituer. Mais qu'est-ce qu'on appelle consolider une constitution ? Quand on consolide, on ne peut pas mettre plus. On confirme qu'on ne peut pas faire plus de deux. Tout le débat tourne autour de ceci. Il veut lui être candidat, il ne veut personne comme candidat. Du moins, la seule personne qu'il ne veut pas avoir en face de lui, c'est Ousmane Sonko. Mais Inch'a a Rabouin Aizati. Ousmane Sonko fera face au candidat de l'APR qui ne sera pas Makissal. Il fera face au candidat de l'APR de Beno Bokyar qui ne sera pas Makissal. Parce que l'histoire, quand on dit même candidat, candidat, non, on parle de troisième candidature. On ne l'acceptera pas. et à l'heure du bilan, on verra parce que le peuple a décidé. Partout, 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 les jeunes sont en train de chercher leur pièce d'entrée et on voulait leur interdire, il fait sa communication. Aujourd'hui, les populations ont démontré partout où il va qu'ils ont choisi tout de suite maintenant et maintenant leur président en attendant le soir des urnes pour le confirmer. Et voilà ce qu'ils veulent nous interdire. s'ils veulent prendre nos vies, il faut qu'ils soient plus courageux. S'ils veulent prendre nos vies, il faut qu'ils soient plus courageux mais qu'ils avancent également et qu'ils nous trouvent à la suite sur son chemin. C'était les raisons pour lesquelles nous avons appelé à ceci. Nous pensions qu'on devait prêter ce point de presse mais voilà, il n'a plus le droit de choisir les voies par lesquelles il passe, il n'a plus le droit de choisir les heures auxquelles il sort, on lui interdit d'aller à la mosquée, on lui interdit... mais il faut simplement dire que Macky Sall a décidé enfin que Cosmanson est en résidence de surveiller et nous on ne l'acceptera pas. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada